Merci beaucoup. Alors, commencez pas, s'il vous plaît, à torpiller le truc. À l'offre, ils n'aiment pas trop qu'on déconne. Moi, j'aime bien déconner. Écoutez, on s'est vus une après-midi entière pour préparer ce débat. Là, c'est pour que vous commenciez à... Foutre la merde, oui. Non, mais moi, je dis plus rien. Je vais dormir et vous parler. Non, mais j'avais préparé une petite introduction, etc. Elle est bonne. D'abord, il m'en a piqué la moitié, Fabien. Et ensuite, c'est un peu compliqué de la faire. Est-il nécessaire que je présente Bertrand Blier ? Moi, je crois que oui. Ceux qui disent oui peuvent sortir de la salle immédiatement. Il faut toujours présenter. Parce qu'il y a des gens qui oublient, ils me confondent avec d'autres. Avec qui on vous confond ? Ils peuvent me confondre avec... Il y a plein de matières enceintes nouveaux, maintenant. Oui, mais enfin, c'est un peu compliqué de vous confondre. Ils peuvent me prendre pour Jacques Audiard, par exemple. Ah, c'est vrai. Ce qui serait pas mal, mais enfin, bon... Ça vous rajoutera, je dirais, un petit peu ? Il n'est pas tellement jeune, Jacques Audiard. Ah bon ? Il n'est pas vieux, il est plus jeune que moi, c'est sûr. Mais je l'emmerde. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même très contents de commencer avec vous cette saison. Ça dépend de quoi vous voulez parler. Si vous voulez parler de trucs sérieux, je pars. Ben, non, on n'est pas là. C'est compliqué, parce qu'on va parler du rire. De ce qui vous fait rire, de comment vous le fabriquez ou pas. Et en fait, bizarrement, le rire, ce n'est pas un sujet très marrant. Il y a beaucoup de lumière. Le rire, c'est quand même... C'est basique. On vit en France, quand même. Et donc ? Et bien, donc, on se marre. Enfin, pas tous les jours, mais bon. C'est quand même un pays où il est bienvenu de se marrer. Plus qu'ailleurs, vous croyez ? Ah oui. Ça repose sur quoi, ce constat ? C'est étayer... La boisson. Mais ce n'est pas toujours drôle. C'est drôle jusqu'à un certain point, la boisson, puis après, c'est... Non, mais quand vous buvez, il y a des boissons. On est un pays de boissons, de fromage et tout ça. Donc, ça va, pas de problème. Moi, je suis content. Je trouve la France un pays sublime. La géographie française, quand on regarde la carte, c'est émouvant. Quand on va au restaurant et qu'on regarde le menu, c'est émouvant. Bon, c'est un pays génial. Alors maintenant, évidemment, le cinéma, c'est autre chose. Maintenant, le cinéma ou le cinéma de maintenant ? Le cinéma de maintenant n'est plus... On ne peut pas parler du cinéma aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Comment ça ? Non, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Donc, on voit des films, on est content de voir des films. Mais le cinéma qu'on a connu, avec lequel on a vécu, il a disparu. Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis. Ils ont une manie de ce bar. Et les sautés, tous ces gens-là. Ce truc fou, tout le monde. Tout le monde se barre. Les acteurs se barrent. C'est parti. Alors bon, on se retourne avec des problèmes. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai ? Je ne sais pas, ça se renouvelle. On ne peut pas dater un moment en disant qu'à partir de là, ça ne va plus. Non, je n'ai pas dit ça. Un peu quand même. Non. Je n'ai pas dit ça, mais je pense que quand vous êtes d'accord avec moi, il ne faut pas faire semblant. On est dans une époque où on s'intéresse plus aux patineuses qu'aux problèmes de caméra du metteur en scène. Ah, de ce point de vue-là. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de grands débats théoriques sur ce que c'est qu'un plan, etc. Non, mais je pense qu'on voit des bons films quand ils sont coréens. En français, c'est différent. En français, c'est plus difficile. Il y a des difficultés. OK. Ce n'est pas très drôle, tout ça. Ce n'est pas extrêmement drôle. Mais on peut rire quand même. On va quand même parler de ça parce que c'est une question intéressante en général, le rire. Mais dans votre cas, ça l'est particulièrement. Et pourquoi donc ? Je n'ai pas été tellement marrant. J'ai fait des films qui ont fait rire les gens. Mais bon, à mon insu, parfois. Ah ouais ? Enfin non, je ne suis pas de funès. J'ai pu faire des films drôles, mais mon objectif, c'était de faire des films émouvants. Ah bon ? Allô ? Vous m'entendez, là ? Oui, mais vous pouvez me laisser une seconde pour réfléchir aussi. C'est marrant. J'ai revu le bruit des glaçons. Effectivement, il y a un personnage dedans qui dit... Je me suis demandé si c'était vous qui parliez à travers lui. Mais qui dit, je déteste les blagues et je n'ai aucun souvenir d'une blague qui m'ait fait rire. Je crois que c'est à peu près ça, ce qu'il dit. C'est Dupontel qui dit ça. C'est ça, c'est Dupontel, oui. Je ne m'étonne pas de lui. Non, mais Dupontel a une gueule à dire ça. Parce que le cinéma, c'est ça aussi. C'est prendre un acteur et dire, ce mec-là, il a une gueule à jamais rigoler et à dire, en plus, je ne rigole jamais. Et le mec, il me fera rire, il n'est pas né. Et s'il vient m'emmerder avec des blagues, je lui casse la gueule. Ça, c'est Dupontel. C'est pour ça qu'on l'engage, parce qu'il est irremplaçable. Dans ces rôles-là, il est irremplaçable. Et donc, vous lui écrivez une phrase comme ça ? Ce n'est pas vous qui pensez ça ? Ce n'est pas vous qui le pensez ? Non, je ne pense pas. Moi, je suis un mec, je l'ai souvent dit, et je vais le répéter pour la deuxième fois, je suis un mec qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est les acteurs. Donc, raconter des histoires, je n'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est les acteurs. Donc, quand on a des bons acteurs, qu'on aime, avec qui on est content de travailler, le cinéma est un bonheur insensé. Mais quand on a des mauvais, il vaut mieux rentrer se coucher. Bon, est-ce qu'on commence par un extrait ? Enfin, on a déjà commencé, mais je veux dire, on commence avec les extraits. Si vous voulez. On va passer un extrait, évidemment, des valseuses. Et d'un moment très beau, dont vous parlez régulièrement. Et il faudra nous expliquer pourquoi vous en parlez de ce moment. Mais on va le regarder d'abord. Ah bon ? Allo ? Je suis humilié ! Mais non, t'es pas humilié ! Votre copain, c'est normal ! D'abord, j'en ai marre de ce bled ! Bled de merde ! France de merde ! Partout où je vais ! Je me fais enculer ! Tu veux la terre, ta gueule, ou je te fais bouffer la dune ? Jean-Claude ? Oui ? Pourquoi je ne bromme pas ? Ah, mais puisque je te dis que ça va revenir, arrête de broyer du noir ! Pfff... Pourquoi elle vous fait lever le pouce, cette phrase ? Parce que c'est une des plus belles phrases que j'ai écrites. Il y a forcément un cul qui nous attend quelque part. Quand on dit ça, on est un mec génial, on est un Français, on est un imbécile. Donc c'est Patrick qui dit ça. Je crois que c'est Patrick. J'adore cette réplique, j'adore ce moment qui est quand même un sommet de la connerie. Et penser ça et le dire, le penser c'est une chose, mais le dire dans des dunes, pas loin de chez Macron, parce qu'il n'est pas loin. Il n'était pas né. Il n'était pas né. Il n'était pas né, mais il aurait pu venir nous voir. Et donc, voilà la réplique, c'est une réplique. Alors pourquoi on fait du cinéma ? C'est pour trouver des répliques comme ça. Il y a forcément un cul qui nous attend quelque part. Comme on a écrit ça, on a gagné ses galons de metteurs en scène, d'auteurs. Est-ce qu'elle existe, cette réplique ? Est-ce qu'elle est déjà géniale avant d'être prononcée ? Ce que je veux dire, c'est que quand vous l'écrivez, vous vous dites, wow, je suis bon. Ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit deux vers qui la prononcent à ce moment-là et qu'elle apparaît là, tout à coup, dans sa sublime... Il faut les deux. Il faut d'abord choisir... D'abord, le secret du cinéma, c'est de choisir des très bons acteurs, des grands acteurs, et ensuite de leur donner des répliques marrantes. Donc là, il y a les deux. Et alors, cette réplique, là où elle est intéressante aussi, c'est qu'en fait, elle dissipe un truc qui vous colle un peu quand même, qui est l'idée que vous auriez un rire misogyne. Ah oui ? Ah ben... C'est des choses qu'on dit. On a dit ça dans le temps, on ne le dit plus maintenant. Ah ouais ? Non, parce qu'entre-temps, j'ai fait des films de femmes. J'ai fait des films de mecs. J'ai commencé par les valseuses. Après, j'ai fait toujours des films de mecs. Et puis un jour, j'ai fait des films de femmes. Particulièrement « Trop belle pour toi » qui est un film de femmes. Donc, à ce moment-là, les gens qui disaient « Bélier est misogyne » ont commencé à fermer leur gueule. Ce qui a fait un silence délicieux. Parce que cette phrase-là, en fait, vous disiez « Quelle connerie » ou « Quelle imbécilité » le mot que vous avez prononcé. Parce qu'au fond, c'est quoi ? Ce que vous montrez, c'est que ce qui est marrant aussi, c'est quoi ? C'est la bêtise des mecs. La bêtise masculine est magnifique. Ah oui ? Ah ben oui. Pourquoi elle est plus magnifique que la bêtise féminine ? Elle est plus solide et elle est plus costaud. Un mec qui est con, un con, un homme con, il est comme ça. Une femme conne, elle est comme ça. Que le mec, elle a des... Quand c'est deux par deux qui jouent, c'est... Ou deux verts, c'est... C'est de la connerie... C'est du quintal. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aient l'air con ? Mais rien, ça devient spontané. Il faut écrire le texte, il faut écrire la réplique. Et quand la réplique est écrite, de par Dieu et de vers sont des mecs qui savent jouer ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de leur dire. Ah bon ? Immédiatement, ils le sentent ? Immédiatement. Parce qu'on pourrait le dire tragiquement, il y a bien un cul qui m'attend quelque part. Enfin, c'est pas hyper simple, mais... Dans un film... Ça, c'est un film d'Éric Romère, donc on peut me parler. Mais je n'ai fait aucun film d'Éric Romère. Ouais. Non, honnêtement, je ne vois pas où est le problème. Il y a des répliques, on les lit, on les joue, et puis voilà, quand on est deux par Dieu, deux vers, c'est-à-dire deux des meilleurs acteurs du monde, bon ben c'est bon. Et d'ailleurs, en parlant de répliques, il y en a une... C'est marrant parce que je suis tombé sur un extrait aujourd'hui même de Burger Quiz. Vous voyez l'émission animée ? Chabat. Voilà, Chabat. Et il faisait un test Blier ou Prince ? Il fallait attribuer des citations. Est-ce que c'est Blier ou est-ce que c'est Prince ? Déjà, c'est pas mal. Le chanteur Prince, vous voyez, qui est mort. Et donc, il y avait... Comment ? Il était grand comme ça. C'était une de ses caractéristiques, ouais. Et donc, il y avait la phrase, la fameuse phrase « On n'est pas bien là » que Prince n'a pas prononcée, donc. Il se voit, il la prononce beaucoup. Ah, c'est vrai ? Oui, mais c'est une phrase que tout le monde prononce. Ah oui, mais ça, c'est quand même dingue d'avoir créé des phrases qui sont rentrées dans la... Oui, enfin, on peut s'abstenir. C'est pas une phrase, c'est pas immortel, c'est pas le misanthrope. Donc, il y a des gens qui parlent de ça, même dans des hommes politiques. Moi, je me souviens, un jour, j'ai vu une interview de ce garçon qui est aux finances, le grand. Lequel ? Le maire ? Le maire. Bruno Le Maire. Il est interviewé dans une émission politique et il est très à l'aise et il est interviewé par un journaliste qui est très à l'aise aussi. Et donc, le journaliste demande à Le Maire, il dit, vous êtes très à l'aise. Vous avez l'air très à l'aise pour quelqu'un qui est en campagne. Il dit, oui, je suis très à l'aise. Mais vous êtes décontracté. Oui, du gland. Oui, je suis décontracté. Et il part, Le Maire, là-dessus, avec une volupté. J'étais sur le cul, je me disais, ce n'est pas possible. Ce mec-là ne va pas être président. C'est extraordinaire, la puissance des répliques. Et celle-là, par exemple, elle est, autant de fois qu'elle est prononcée dans le scénario, elle est écrite autant de fois que ça ou alors est-ce que c'est sur le moment qu'elle... Elle est écrite d'ailleurs, celle-ci ? Il y a des répliques qui sont écrites, d'autres pas. Il y en a qui sont inventées par un acteur. Et celle-là ? Je ne me souviens pas. C'est peut-être Gérard. Gérard invente des répliques. Et ce n'est pas vexant pour vous qu'il invente des répliques mieux que les autres ? Si elles sont bonnes, je les prends. Et Depardieu, il est immédiatement drôle ? C'est quoi sa drôlerie particulière à lui ? C'est Depardieu, il est tout le temps drôle. Mais parfois, il est sinistre. C'est quoi le... Mais comme tout le monde, je veux dire, il a des moments de mauvaise humeur. Mais enfin, il est plutôt très drôle. Et Devers, c'est la même chose ? C'était la même chose ? Devers paraît moins drôle. Plus pathétique. Mais gigantesque acteur. Ah bah oui. Aussi bon. mais vous croyez que pour être très drôle, il faut être très sombre ? Je pense que c'est préférable. On rigole mieux quand on a les larmes qui descendent. ça veut dire quoi ? Moi, je pense que le rire est un truc qui devrait être interdit. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop génial. Malheureusement, il y a des gens qui rigolent pas. Non, le problème, c'est qu'il y a des gens qui rigolent pas. Il y a des gens qui rigolent et d'autres qui peuvent pas rire. parce que la vie est trop dure. Donc voilà, le rire, c'est fait pour se marrer avec un apéro, etc. Ou dans un débat, dans un forum, un truc. Mais juste, je m'arrivais bien à comprendre ce que vous disiez parce qu'il faudrait interdire de rire, ça veut dire quoi ? Non, je veux dire c'est un luxe. Ah, c'est un luxe ? Oui. Ah, c'est en ça que ça devrait être interdit ? Ça devrait être... OK. Réservé à des gens qui peuvent s'offrir ce luxe. Alors c'est marrant parce qu'il y a ça en Inde, il y a un mode de manifestation dans la rue. J'avais vu ça, c'est très impressionnant. Donc ils manifestent, les Indiens, enfin certains. Et puis ils scandent des noms d'hommes politiques et ils se marrent. Toute la foule se marre. Ils font... Ah, maudit ! Puis ils font... Ah, 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 tout le monde se marre. Et ça, c'est un autre rire, ça. Ça, c'est pas mal, on devrait le faire en France. Mélenchon ! Ah ! Pourquoi Mélenchon plus que les autres ? Parce qu'il me fait rire. Ah bon ? Oui, il est très mauvais, ça. J'aime beaucoup les hommes politiques parce qu'il y en a des bons et il y en a des très mauvais. Il y en a qui sont très mauvais et qui ne peuvent pas jouer une scène au théâtre. Il y en a qui sont au cinéma. Mélenchon, c'est son cas. Je ne dis pas qu'il est nul, il est intelligent, il est brillant, mais bon... Voilà, bref. OK, c'est son ridicule, quoi, qui est au... Il est plutôt marrant, quoi. Il a des mecs marrants. Ouais. Alors, on va regarder un autre extrait d'un film qui date de 79, donc cinq ans après Les Valseuses. c'est Buffet froid et c'est une scène où apparaît votre père. On va parler un peu de votre père. Oh, d'accord. Ça a l'air de vous enthousiasmer. On va regarder. Allez-y, envoyez, envoyez. Ouais, on envoie. Chef. J'écoute. Nous avons une femme étranglée, au cinquième. Laissez tomber, elle est avec nous. Chef. J'écoute. Nous tenons un suspect. Vous m'avez descendu à coups de pompe dans le cul. Qu'est-ce que tu fous dans cette tour ? Tu poses des micros ? Mais je suis locataire. Ah oui, depuis quand ? Aujourd'hui, je viens d'emménager. Bah, tu vas déménager. Mais pourquoi ? Parce qu'on te le dit. Mais j'ai un contrat de location. J'ai marché un dépôt de garantie. J'ai payé trois mois d'avance. Cette tour est malsaine. Des meurtres ont été commis. Ça suffit comme ça. Je parle d'un nouveau criminel comme voisin. Mais je n'ai jamais tué personne, moi. Je suis un artiste. Je suis un musicien. Je suis troisième violon à l'opéra. Qu'est-ce que tu as dit ? Je vous dis que je suis un simple musicien. Un petit violoniste, complètement insignifiant. Mettez-lui les menottes. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpèges. On ne veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer quatre heures par jour sur trente étages. Ça me siléner, moi, le violon. Je suis allergique. T'as connu une dénommée Jacqueline Pradel ? Oui. Elle jouait dans le trio des Marais. Une grande artiste. Très grande. C'était ma femme. Elle passait son temps à faire des gammes. À ce moment-là, j'étais jeune inspecteur. Je me tapais tout le sale boulot. Les passages à tabac, les interrogatoires toute la journée. Le soir, je rentrais du commissariat à Vannay. Et elle, elle m'accueillait avec des gammes. Toujours des gammes. Pas moyen de se reposer cinq minutes. Alors, un jour, j'ai branché son violon sur le 220. Et puis voilà. Tu comprends, ma tente ? Mais pourtant, je l'aimais. J'étais fou d'elle. Alors, elle n'est pas morte dans son bain ? Bien sûr que non. Son bain, je l'ai fait couler après. Vous allez m'encrister ce type-là et me le travailler jusqu'à ce qu'il sorte un peu ce qu'il a dans le ventre. Bien, chef. Exécution ! Pourquoi vous l'aimez, cette scène ? D'abord, on entend un immense acteur qui a une façon de parler la langue française et de hurler, qui est extraordinaire. Oui, j'aime beaucoup ce film. On ne pourra pas me l'enlever, ça. Pourquoi vous l'aimez particulièrement ? Parce que c'est un film que j'ai fait facilement. C'est ça, je l'ai écrit en deux semaines. Tourné en trois ans très vite. Il y a des films, parfois, on ne sait pas pourquoi, qui sont faciles à faire. Alors que, quand même, ce n'était pas de la tarte à tourner. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un film qui s'est fait facilement. Il y avait des acteurs merveilleux, une très bonne ambiance et de l'inspiration. L'inspiration de tous les côtés ? Quand je me retournais, je dirigeais des acteurs, c'était tous des génies. Il y avait Depardieu, il y avait mon père, il y avait Carmé. Tous ces gens-là, particulièrement mon père, était un acteur fantastique. Donc, quand il parle de sa femme qu'il a foutue sur le 220, c'est une des plus belles choses que j'ai écrites. On va y revenir, mais votre père, il était drôle, votre père, dans la vie ? Très marrant. Pas toujours marrant, mais quand même très marrant. OK. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il était marrant ? C'est-à-dire qu'il avait toujours une tendance à être marrant. Il pouvait être de très mauvaise humeur aussi, très désagréable. Mais beaucoup d'acteurs sont comme ça, des acteurs qui sont merveilleux, qui sont très drôles, et puis tout d'un coup, ils sont odieux. Il était drôle comment ? C'était quoi sa forme de drôlerie ? Il faisait le pitre ? Il faisait des jeux de mots ? Il faisait... Il ne faisait pas de jeux de mots, non. Il mangeait. En quoi c'est vraiment marrant de manger ? Quand c'est lui qui mange, c'est marrant. Quand il pense à la 14e tranche de gigot, c'est marrant. Mais ce n'est pas volontairement. Je vous assure que c'est marrant. Je l'ai vécu, je vous le dis, c'est marrant. Vous pouvez me croire. Mais ce n'est pas volontairement marrant. Il a juste envie de manger 14 tranches de gigot. Oui, mais c'est une image sympathique et drôle. Et quand il n'était pas marrant, il était comment ? Noir. Enfin, il était sombre. C'était un homme sombre. Moi aussi, je suis un homme sombre. Mais lui, il pouvait passer au rose, au très marrant. Comme ça, très vite ? Oui. Dans les films, il n'y a qu'à regarder ses films. Il y en a un qui passe par semaine. Vous regardez ses films, vous le voyez, il est toujours marrant. Et c'était comment, de le diriger ? Sans problème. On m'a souvent posé la question, à chaque fois, je réponds, sans problème. OK. C'est-à-dire que c'est facile, c'est un grand acteur. Moi, je ne suis pas trop mauvais, donc je le dirige, on s'entend bien, on s'aime et on n'a pas envie de se taper sur la gueule. Donc, on fait le film ensemble et on a de l'admiration l'un pour l'autre. Surtout moi pour lui. Mais lui, il en avait un petit peu pour moi aussi parce qu'il se disait il n'est pas con quand même, l'amour. Et donc, ça donnait des moments de grâce. C'est quoi un moment de grâce sur un tournage ? Ça se manifeste comment ? C'est comme une prière, c'est comme dans les églises. Quand on va dans les églises, parfois on est bien. Parfois on est mal, mais parfois on est bien, il y a une bonne ambiance. On s'assied, on ferme sa gueule et on boit la bonne ambiance. Le cinéma, c'est pareil. On est là, il y a une caméra, il y a des techniciens, il y a des ouvriers, il y a des mecs qui sont perchés en haut. Et puis, il y a des acteurs qui disent des conneries et qui sont merveilleux. C'est une prière. Quand vous arrivez le matin, vous savez ce que vous allez faire sur un tournage ? Pas du tout. Ça dépend des films. Parfois oui, parfois non, mais souvent non. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire moins je sais de choses en arrivant sur le tournage, mieux je me porte. Mais c'est un peu angoissant, non ? C'est angoissant. Et pourquoi vous ne vous prévoyez pas ? C'est pour régler vos angoisses ? Parce que j'aime bien les angoisses. Et puis, c'est bien de ne pas savoir ce qu'on va tourner. C'est intéressant d'arriver. Il y a l'assistant qui vient qui dit on met la caméra où ? Et on lui répond j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Ça, ça c'est sympa. C'est sympa. Ça met une bonne ambiance tout de suite. Et c'est vrai, on ne sait pas où on va la mettre cette putain de caméra. Mais on trouve toujours un moment, un endroit où la mettre. Ce n'est pas un problème placer la caméra, faire un jeu des acteurs, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est d'inventer des histoires, de tenir les histoires et de les mener jusqu'au moment où on les monte au public. quand le public reste, c'est bon signe. Quand le public part en courant, c'est mauvais. Oui, je crois qu'on peut le dire. Oui. Alors justement, à propos de poser une caméra quelque part, on va regarder un autre extrait qui est un extrait de Calmos. Donc, on est trois ans plus tôt. On ne fait pas du tout par ordre chronologique. Ah bon ? Mais peu importe. parce qu'il y a une question, enfin il y a une histoire de où poser la caméra pour produire justement l'effet que... Je ne sais pas, vous nous expliquerez. On regarde l'extrait de Calmos. Allons-y pour Calmos. Minuit, au boulot. Au boulot. Si tu tapes un cauchemar, je paye un litre. Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ? J'ai pas faim. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Attention Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève et becter son cachou. Si barbouillé. Eh ben débarbouille-toi, là tu borgue, c'est fait pour ça. Il n'y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ça glisse. Ça glisse, oui. Ah la bonne heure. Tiens. Essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons. un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail ? Oh non. Ben moi je vais en prendre. D'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Ah oui. Quand on mange ça, sans produit chimique, il n'y a jamais de contre-indication. dans le sommeil. Le plus important, le plus réparateur, c'est le premier sommeil. Alors là, en coupant la nuit en deux, ça te fait deux premiers sommeils. Tu me suis ? On a été obligés de couper. Autre crétin. Ah, comme personnage de crétin. Ah oui, merveilleux. La réplique sur le cholestérol est magnifique. Et sur le sommeil aussi. Oui. Là, le truc, juste pour prolonger avec cette question de caméra où vous posez la caméra, parce que le truc, un des trucs super de cette scène, c'est d'avoir mis la caméra là. C'est-à-dire de ne pas avoir fait champ contre champ et de la reposer. Il n'y avait pas la place. On avait un tout petit décor. Donc on a mis la caméra là parce qu'elle ne pouvait pas aller là ni là. C'était trop... Mais c'est vrai, moi je pensais qu'il y avait une sorte d'intention. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a aucune intention. C'est du démerdage. On n'a pas la place, on met la caméra. C'est souvent comme ça le cinéma. La maison était toute petite. C'était un tout petit, petit truc avec deux acteurs importants. Et donc il fallait filmer. je l'ai fait comme ça en me disant j'espère que ce ne sera pas trop mauvais. On a l'impression qu'ils rient à la fin tous les deux. Alors que ce n'est pas dans leur rôle. Ils ne rient pas. Non, ils ne rient pas. Ils sont... Ils sont angraissés. Parce qu'ils ont peur de mourir. Avec ce qui se tape comme cholestérol. Vous voulez dire les personnages ou les acteurs ont peur de mourir ? Les personnages. Ah, les personnages. Ok. Ce film, vous l'aimez ? Calmos ? Ça dépend des jours. Pardon. Il y a des jours où je ne l'aime pas. Il y a des jours où je dis facilement j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Pourquoi ? J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Parfois, je répète deux fois les trucs. Les gens ne comprennent pas bien avec le nouvel OBS. Il y a certains journaux avec lesquels je ne répète pas. Mais d'autres, il y a des nouvelles OBS pour répéter. Et pourquoi ? Je me répète aussi. C'était quoi la question ? C'était pourquoi il y a des jours où vous ne l'aimez pas ce film. Vous aurez préféré ne pas le faire. Parce que je pense qu'il aurait pu être mieux. Bien meilleur. C'est tout. Il aurait fallu quoi ? Un budget à la Kubrick. Il y a un moment, il faut être Kubrick. Et quand on n'est pas Kubrick, il faut s'écraser. Et là, j'ai tourné le film qui était un film Kubrickien. Et je l'ai tourné sans être Kubrick et sans l'argent de Kubrick. Et donc, je me suis planté. Vous ne vous êtes pas planté. Si, je me suis planté. Je me suis planté. Michel Simon, il aurait dit je me suis planté. Ah bah non, mais il y a une chaîne, il y a un truc, je ne sais pas, il faudrait vous regarder sur YouTube un jour, il y a une chaîne YouTube qui analyse les ressorts du comique français avec des trucs de 20 minutes qui sont très bien faits. Ils font qu'est-ce que c'est qu'un comique de droite ou etc. Plein d'extraits. Et vous savez, la chaîne s'appelle Calmos. Ah bon ? Donc c'est quand même un hommage direct. Alors il n'y a rien sur vous ni sur Calmos. Alors c'est un très beau film. Et le sujet du film ? Le sujet est simple. C'est un sujet qui est venu simplement dans la conversation avec un collègue. Voilà, c'est tout. L'idée de se passer des femmes est une idée assez simple. Dans l'idéal, simplement, c'est pour manger. Parce que ce sont des hommes qui ont décidé de ne plus fréquenter les femmes pour dégager du temps pour pouvoir manger beaucoup. C'est très noble. Ça vous a tenté, ça, dans votre vie, à des moments ? Non, mais c'est noble. C'est une belle idée de film. Donc on a fait le film. Mais sans l'argent de Kubrick. Mais je ne vois pas du tout ce que vous auriez fait avec l'argent de Kubrick. Il y a des scènes que je n'ai pas tournées, par exemple. Et par exemple ? Que j'aurais aimé tourner. Et ça aurait donné quoi ? Ça aurait été un plus grand film. Oui, mais c'est... D'accord, mais l'argent, vous l'auriez mis pour faire quel type de scènes ? Je ne sais pas, plus de monde ? Scènes avec du monde, avec beaucoup de monde, beaucoup, plein de choses. N'essayez pas de savoir les secrets. Il y a des trucs qu'on ne tourne pas parce qu'on ne peut pas le faire. Alors on ne le fait pas et c'est triste. Ah oui, c'est triste à ce point-là ? C'est triste. Parfois, on ne fait pas les films et c'est encore plus triste. Il y a quoi comme film que vous n'avez pas fait ? Il y a plein de films que je n'ai pas faits. J'en ai plein mon armoire chez moi. Il y a au moins 50 films que je n'ai pas tournés. Mais avec des scénarios vraiment... Là, j'exagère un peu mais disons, j'en ai fait 30 et sur les 30, il y en a encore 20 que je n'ai pas faits. C'est quoi celui que vous aimeriez faire vraiment ? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Tous, il faut tous les faire. Le principe, c'est de dire qu'ils sont tous bons. Donc, il faut les tourner. Oui. Par exemple, Buffet froid. Buffet froid est un film qui a été très dur à monter financièrement. J'ai mis un an à trouver l'argent avec des gens qui étaient très charmants et qui me disaient Bertrand, vous avez trop de talent, on ne va pas vous laisser faire ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un film comme ça. Alors, j'insistais et je l'ai fait quand même et maintenant, c'est un classique. Alors, bon, qu'on m'explique, les gens qui me refusaient, ils ne comprenaient rien. Moi, je ne comprenais rien non plus, mais je l'ai fait. Et ils sont de plus en plus durs à convaincre, les gens qui vous donnent l'argent ? Forcément, puisqu'il y a de plus en plus de sources. L'argent est distribué d'une manière beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a les chaînes de télévision, il y a les plateformes, il y a tout ça. Alors qu'avant, on avait un producteur, un distributeur et c'est tout. C'était plus simple. Oui. Qu'est-ce que vous avez avec les rapports hommes-femmes ? Qu'est-ce que j'ai ? Oui. Je n'ai aucun problème. Non, il n'est pas un problème, mais vous aimez bien les retourner. C'est quoi ? Ça ne vous plaît pas comme ça ? C'est un sujet majeur. Donc, je m'amuse avec. Oui. Mais c'est tout. C'est tout. Autrement, dans la vie, je suis très normal. Ah oui ? Ah oui. Mais c'est vraiment parce que c'est une question qu'on se pose quand même souvent en voyant vos films. On se demande, mais comment des trucs comme ça peuvent vous sortir de la tête ? Vous n'êtes pas effrayé, parfois, parce qu'il vous sort de la tête ? Je regarde, mais... Oui, parfois, je suis un peu effrayé, c'est vrai. Mais je le fais quand même. Il faut savoir être effrayé. Par exemple, j'ai fait des... Calmos, c'est un film effrayant. Ah oui ? Malheureusement. Mais il faut être un film aussi assez effrayant. Il y a quand même onze cadavres, dont mon père. Vous avez réfléchi à ça ? Donc, c'est quand même pas rien. Il y a des films comme ça. Mais j'ai fait des films tendres, des films doux. Par exemple, Troubelle pour toi est un film tendre. Oui. On ne va pas me dire le contraire. Non, non. D'ailleurs, on va en parler, Troubelle pour toi, un petit peu. on va voir une scène qui est très belle, mais qui est assez marrante aussi, avec Gérard Depardieu qui en a marre de la musique. Oui. Qu'est-ce que c'est encore que cette musique-là ? Un coutureur de Schubert. C'est agréable en mangeant. Ça donne de l'appétit. C'est de la musique romantique, hein ? Ça n'a jamais été écrit pour être gay. Non, mais il y a des limites. Écoute-moi ça. On a l'impression que c'est la fin. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tronche, Troubelle, pour nous pondre une musique aussi triste ? Il était très malade, malade ou malheureux. Oui, ben, ça se sent. Il a bien fait passer le message. Merci pour l'ambiance. Mais il n'est pas bientôt fini, ton exposé. Moi, je vais aller le voir, ton professeur de musique, si ça continue. Florence ! Florence ! Alors, c'est quoi l'histoire avec Schubert dans ce film ? C'est un mec qui est venu nous voir. Il nous a dit « Je m'appelle Schubert, est-ce que vous avez besoin de musique ? » Alors, on lui a dit « Oui, mon gars, qu'est-ce que t'as ? » Il dit « J'ai que des trucs tristes. » « Ben, c'est bien, alors on va prendre des musiques tristes. » Et voilà le résultat. Non, la vraie histoire. Ben, c'est la vraie histoire. Le cinéma, c'est une vraie histoire. Il y a un metteur en scène qui est dans sa salle de montage, il cherche des musiques, il met des musiques et c'est du Schubert. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais oui. Comment vous racontez ce n'est pas la vraie histoire ? Ça ne peut pas se passer autrement. Si, ça s'est passé autrement. Mais non. Pourquoi vous ne voulez pas ? Je suis bien placé pour dire « Mais non. » J'ai signé, c'est moi qui ai fait le film. Oui, mais vous m'avez raconté une autre histoire il y a trois jours. Vous m'avez raconté une super belle histoire dans votre canapé en tirant sur votre pipe. Une autre histoire. Ouais. Mais ce n'est pas la même histoire. Non, mais sur le même film, vous racontez une autre histoire. Sur le même film ? Oui. Non. Si, je vous promets. Vous étiez bourré ? Non, parce qu'il boit. Non, vous m'avez... Non, j'ai rien fait. Je ne vois pas le problème. Mais il n'y a pas un problème. Non, mais ce n'est pas un problème. Il y a du soubert, voilà. C'est tout. C'est comme ça. Vous n'êtes pas facile. Je me souviens que ce film n'était pas facile. Donc, quand il a fallu faire le montage, ça a été difficile. Et c'est là où j'ai pensé à Schubert. Et Schubert, qui est quand même un beau salaud, il l'a dit présent. Et il est arrivé avec toutes ces films, tous ces disques, et il nous les a donnés. On les a utilisés. Et ça donne un film très bizarre et très triste. Vous l'avez monté comme du Schubert ? C'est quoi le... J'ai monté le film avec du Schubert. Schubert était à côté de moi et je lui disais ferme ta gueule. Vous n'allez pas me prendre ça ? Si, on va le prendre et on va le mettre là, cette scène-là. Mais non, mais non. Le Quator, la jeune fille, elle a mort. Mais non, ça ne va pas. On le met quand même. Et si tu nous emmerdes, on va chercher Cosma. En fait, je commence à comprendre... Ça, c'est une bonne réplique. On va aller chercher Cosma si tu nous emmerdes. Elle est pas mal, oui. En fait, je commence à comprendre pourquoi vous aimez les personnages de bougons. En fait, ce qui vous fait marrer, c'est ça, c'est la bougonnerie. La mauvaise humeur. Les gens qui disent toujours... On leur demande comment ça va, ils répondent toujours mal. Mais t'as un problème ? J'ai que des problèmes. Mais quel genre de problème ? Des gros problèmes ? Énormes. Là, je suis en train d'imiter l'Ukini, imitant de... Mais c'est vrai, c'est... C'est sympa, les gens qui disent ça va mal, ça va mal. Mais on peut t'aider, ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans ? C'est drôle d'aller mal et d'être de mauvaise humeur. Il y a des gens qui sont de mauvaise humeur et qui sont très marrants. Comme était Piala, par exemple, un mec merveilleux parce qu'il était toujours de mauvaise humeur. Ah oui ? Quand il est allé sur scène chercher sa palme d'or, il a quand même levé le poing et dit je vois que vous ne m'aimez pas mais moi je ne vous aime pas non plus. Ça c'est Piala, c'est formidable. Oui, mais ce n'est pas une drôlerie très volontaire. Non, mais c'était drôle. Et vous, vous la cultivez ? Vous êtes de mauvaise humeur ? Moi, je suis charmant. Je suis un mec délicieux. C'est différent. Je peux être de mauvaise humeur mais d'une manière brève. Sur les tournages, par exemple, je suis très agréable. Ah oui ? Ah oui, je suis connu pour ça. Ah bon ? Ah bah oui, on se marre avec moi. Qu'est-ce que vous faites de marrant ? Qu'est-ce que vous dites de marrant ? On est décontracté. On ne prend pas les choses au sérieux. Quand on fait les valsages, on ne peut pas être sérieux. Mais parfois, vous ne vous filippez pas de l'argent qui est engagé, du fait que vous prenez du temps à des gens qui pourraient faire autre chose pendant ce temps-là. Vous n'êtes pas pris de vertige ? Vous arrivez à être léger ? C'est mon métier, je fais des films, forcément, ça coûte de l'argent. Pas à moi, mais au producteur. Et vous arrivez à rester détendu, quoi ? Très détendu. C'est la partie que vous préférez de la fabrication du film ? Non, je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une question. Le cinéma est fait de différents épisodes. Il y en a trois. Il y a le scénario, ensuite, il y a le tournage, ensuite, il y a le montage et la sortie. C'est trois périodes. Le plus difficile, je pense que c'est l'écriture. On ne parle de rien et il faut inventer une histoire. Ça, c'est difficile. Ensuite, il y a le tournage qui est facile parce qu'on est avec une bande de copains et on ne pense qu'à dire des conneries et à faire des conneries. Et ensuite, il y a le montage qui est quand même assez trapu. C'est délicat. Mais ces trois épisodes-là sont passionnants. Et ça peut se passer mal, un tournage ? Ça s'est déjà passé mal pour vous, par exemple ? Oui, bien sûr. Par exemple, quel film s'est passé difficilement ? Je ne balance pas. Oh, c'est vos films, vous ne balancez pas ? Non, il faut que je dise des noms sur les films. Je ne vais pas dire du mal de mes films. Mais je peux dire du mal de certains acteurs que j'ai eus qui m'ont gonflé. je peux dire du mal de producteurs. Par exemple ? Non, je ne vais pas balancer. OK. Mais par exemple, Tenue de soirée, ça a été un film facile à tourner ? Très facile. Ah oui ? Je le répète, très facile. Je le fais deux fois parce que c'est une nouvelle op, ça. Donc, c'est des mecs. En ce moment, ils sont sur le patinage. Le reste, ils n'ont rien à foutre. C'est nous qui avons sorti l'affaire. Après, on feuilletonne. Donc, on parlait de quoi ? Du tournage ? Oui, du tournage de Tenue de soirée. Les tournages sont charmants. Le tournage de Tenue de soirée est un des plus faciles que j'ai fait parce qu'on a tellement on a ri qu'on ne pouvait plus tourner. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait une demi-heure par exemple, quand Michel Blanc est dans son lit et qu'il voit l'apparition de Gérard Depardieu en slip léopard. Énorme, 130 kilos qui vient lui dire, lui parler de sa torpille. Il a vu ça. Il n'était pas au courant. Donc, il ne savait pas que Gérard allait arriver comme ça. Donc, il est tombé par terre et on a arrêté une demi-heure le tournage parce que Michel Blanc était au bord du malaise. Forcément. Forcément. Et pourquoi vous ne lui dites pas avant ? On ne lui a pas dit. On ne lui a pas dit, on lui a fait de la surprise. On a bien rigolé. Donc, vous faites des blagues quand même. Ça, c'est faire une blague quand même. Ça, c'est une blague. Ouais. C'est une blague qu'on a faite à Michel Blanc. Et vous trouvez ça marrant un mec à poil parce que souvent non. Ah ouais. C'est marrant. Ça peut être marrant mais là, c'était marrant. Depardieu, c'était marrant. Depardieu, en slip Léopard devant Michel Blanc, c'est marrant. Et le choix de Michel Blanc pour incarner ce personnage, c'est depuis le début ? Ça, c'est une longue histoire que je ne vais pas vous raconter parce qu'on n'a pas le temps. Oh, un petit peu. ce n'était pas du tout prévu pour Michel Blanc. C'était un film que je devais faire depuis longtemps avec Gérard Depardieu et Patrick Devers. Patrick Devers ayant disparu pour des raisons stupides, je me suis retrouvé avec Gérard Depardieu et je me suis dit je ne ferai jamais ce film puisque je ne vais pas avoir Patrick, je ne le ferai pas avec Gérard. Jusqu'au jour où, là ça se course, j'ai vu un film qui s'appelait L'année des Méduses où il y avait un acteur que j'aimais bien qui était Bernard Giraudeau et je vois Bernard Giraudeau dans ce film et je me dis il pourrait peut-être remplacer Patrick. Il ne sera peut-être pas aussi bien que Patrick mais il peut le remplacer. Donc je contacte Bernard Giraudeau qui m'a qui est très content de la proposition et je lui ai dit je vais te lire le scénario viens chez moi on fera une séance de lecture et tout ça. Donc il vient chez moi on boit un verre et je lui lis le scénario. Donc au début il commence à rire et il rigolait énormément. Donc j'étais content je me disais ça se présente bien mais au bout d'un quart d'heure il a arrêté de rire. Il ne riait plus du tout il est même devenu jaune, vert. Et donc au bout d'une heure quand la lecture a été terminée il m'a dit tu sais Bertrand je ne vais pas le faire ton film. Je ne vais pas le faire. Je ne peux pas te dire pourquoi je ne te dirai jamais pourquoi mais je ne vais pas le faire. C'est un des moments les plus difficiles que j'ai passé dans ma carrière parce que vraiment c'était lui. C'était lui que je voulais et avec Gérard ça aurait été formidable. Donc à ce moment-là on s'est réunis avec les producteurs avec Gérard et on a commencé à se poser la question de savoir est-ce qu'on abandonne le film ou est-ce qu'on fait le film quand même avec un autre acteur que Girodo. Donc on voit plein d'acteurs et tous refusent jusqu'au jour où je propose de prendre un acteur comique. Je dis quand on n'a pas l'acteur qu'on veut il faut prendre un comique. Alors il y en a deux qui peuvent le faire. Il y a Coluche et Michel Blanc. Tous les deux vont dire oui alors il faut bien réfléchir à qui on le propose en premier. Alors on a décidé de le proposer à Michel Blanc. Michel Blanc a lu le scénario et une heure après il m'a appelé il m'a dit je fais le film. Voilà comment ça s'est passé. Ça aurait été peut-être moins drôle avec Girodo. On n'en sait rien. Certes. On n'en sait rien. Je pense que Bernard Girodo était un bon acteur. Il avait le physique de l'emploi et il pouvait le jouer. Et c'est quoi l'intérêt de faire jouer parce que ça aussi c'est un truc que vous avez assez aimé par exemple Coluche où vous l'avez fait jouer dans La femme de mon pote un rôle qui n'est pas du tout drôle. Enfin il n'est pas sinistre non plus. Enfin il tient une boîte de nuit il est sympa. Ouais enfin il assiste à la vie amoureuse de son copain. C'est un peu tristouné quand même. Non ? Peut-être. Non mais ce que je veux dire par là c'était aussi le détourner d'un truc où il était... Oui oui c'était un film sur des gens qui ont du mal à réussir leur vie amoureuse et c'était le cas d'un peu de Coluche Oui mais ce qui est drôle c'est de prendre un type qui a une image de comique pour le faire jouer à autre chose c'est quoi l'intérêt de faire ça ? De tordre comme ça un type que tout le monde connait parce qu'il fait rire ? Là c'est intéressant de déplacer les acteurs il ne faut pas toujours les prendre par les mêmes choses il faut les déplacer il faut leur faire jouer des trucs dont ils n'ont pas l'habitude. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont incapables de faire rire ? Ah oui bien sûr Par exemple ? Par exemple j'ai tourné une scène avec Samy Frey Samy Frey est un acteur merveilleux mais j'ai tourné une scène dans un film qui s'appelle Les Acteurs sur les Champs-Elysées où je lui ai demandé de faire le con de faire des grimaces etc. Il avait beaucoup de mal il n'arrivait pas je lui disais mais fais rire et tu veux vraiment que je fasse ça ? Oui je veux que tu fasses ça il ne pouvait pas donc j'ai conclu que Samy Frey n'était pas un clown un très bon acteur mais bon Et vous croyez que c'est quoi qui empêche parce que c'est dingue de savoir faire plein de choses de savoir incarner et de ne pas être capable de faire rire il faut quoi pour être capable de faire rire ? Il faut un moment être capable de saisir son propre ridicule ? Il y a des acteurs qui ne font jamais rire et puis d'autres qui font rire tout le temps mais bon je ne sais pas quoi répondre je pense que c'est une loterie il y a un hasard il y a des acteurs qui font rire et puis c'est tout Gabin ne faisait pas tellement rire c'est un gigantesque acteur mais bon il faisait rire quand il avait une bonne réplique de Michel Audier mais c'était pas un acteur comique Justement on va quitter vos films pour aller voir dommage ça sera moins bien mais c'est vous qui avez choisi justement une scène dans laquelle joue Jean Gabin une scène de la traversée de Paris c'est pas mal au temps Lara où il y a Gabin, Bourville et De Funès c'est pas mal c'est pas des mauvais Monsieur Jean-Bier 45 rue Poliveau pour moi ce sera 1000 francs patron faites comme s'il était pas là vous me donnez 900 francs je m'arrange avec lui écoutez Martin tant pis je perds 1000 francs mais vous allez me foutre le camp vous et votre petit ami dont vous êtes absolument sûr mais laissez donc il sait pas ce qu'il dit vous voyez bien que c'est une classe pas sûr moi il me fait peur si plat d'abord il a des dents en or et après ? c'est un flic un vrai ou un faux ? je m'en fous bien c'est pareil vous avez bien travaillé monsieur Jean-Bier 45 rue Poliveau maintenant c'est 2000 francs c'est bon c'est un flic c'est un flic c'est un flic laissez laissez pas ce maro tenez 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 merci t'es vraiment pas toi gardez moi ça des haricots de premier choix vandales comme si c'était le moment de gâcher un marchandise ah non ah non vous voulez vous laisser ça c'est plus tard vous êtes où ? ah vous m'avez vous m'avez je voulais dire 3000 Tu vas rendre cet argent-là ! Tu m'entends ? Tu vas le rendre tout le monde ? C'est ça, donnez-lui raison contre moi ! Je fais ce que je veux de mon argent ! Ah bon, bon, bon ! Et puis mêlez-vous de ce qui m'en regarde, hein ! J'aurais mieux de vous dépêcher, vous pouvez de vous créer vos valises ! Ah, bon jambon de Noël ! Écoutez, maintenant que vous avez vos 3 000 balles, alors barrez-vous ! Ah, sans cochon ! Jamais on va promener un cochon, je ne partirai pas sans mon cochon ! Écoutez, monsieur, je vous en prie, vous n'occupez plus de ce cochon ! Et alors, je vais pas me le taper tout seul, non ? Mais vous n'en êtes pas qu'est-ce tout, maintenant ! Notre amuse en vie est plaisante ! Je te lâcherai pas, moi ! Allez, allez, on y va ! C'est quoi, monsieur Jambier ? Maintenant qu'on est copains ! Si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il ? Monsieur Grand-Gilles, je m'en remets à votre netteté ! Et pour le reste, à la grâce de Dieu ! Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous ! Tenez, un petit paquet de gauloises, là, pour le trajet ! Il en manque que deux ! Il lui donne des cigarettes, maintenant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais ! Je crois qu'il va me falloir deux mille francs de plus ! C'est sérieux ? Comment si c'est sérieux ? Rien du tout ! Vous m'entendez ? Rien du tout ! Je lui casse la gueule ! Je vais deux mille francs, mon Dieu, Jambier ! Jambier, deux mille francs ! Rien du tout ! Je lui casse la gueule ! Jambier, je veux deux mille francs, Jambier, carambe sacru paillmo ! Oui, oui, on le sait ! Plus un franc, plus un sou ! Mais laissez-moi le 200 ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Vous n'êtes pas fous ? On vous entend partout ! Non, c'est rien, ça s'arrange ! Monsieur Jean-Bier ! J'avoue que vous priez bien arrêter de me fourrer encore ! Allez, allez, allez ! Et moi ? Plus rien, ça va. Allez, bouzant ! Ça, je vous laissez, vous, là ! Allez, hop ! Et moi ? Allez, bouzant ! Et moi ? On avait dit 450 ! J'en ai déjà donné 5000 ! La caisse est fermée ! Allez, hop ! Déverdez-vous ! Je me souviendrai de ce cochon ! Et il est pas mal, quand même, Gabin ? Il est assez marrant ? Très marrant. Non, mais là, il est formidable, fantastique. Et de funès ? C'est un... Un de funès fantastique, aussi. Non, mais là, on a des bons, là, hein ? Ouais, ouais. Il n'y a rien à dire. Lui, il vous a fait beaucoup rire, de funès ? J'ai pas tourné avec lui. Non, ouais, c'est vrai. J'aurais pu. Vous aurez pu, c'est-à-dire ? Parce que de funès, quand il a vu les valseuses, il a fait une déclaration dans un journal, il a eu une interview, où il a dit, c'est un film formidable, j'aimerais bien tourner avec ce garçon. Et alors ? Non, j'ai pas eu le temps de le faire, parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les films. Mais c'est un regret. Vous l'auriez fait jouer quoi, comme type de rôle ? J'en sais rien, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais un méchant. Ah ouais ? Vous auriez inventé quoi, comme histoire, avec ? Aucune idée, j'ai pas d'idée. J'invente pas les histoires comme ça. Non. Et vous l'avez pas connu ? C'était pas un copain de votre père ? Je l'ai rencontré, mais j'ai connu beaucoup de monde. Et j'ai pas connu tout le monde. De Gaulle, je l'ai pas connu, par exemple. Je l'ai aimé, mais bon. Vous êtes allé le voir au théâtre, aussi, de funès ? Ah bah bien sûr. Non, elle est belle-bacante. Il a joué au théâtre Donou. Merveilleux truc, avec Jacqueline Maillard. Et c'était en quelle année, ça ? Je ne sais pas. J'étais petit. J'étais comme Prince. Non, je sais pas, ça devait être dans les années... Je devais avoir 4, 13, 14 ans. Et vous vous en souvenez ? Ah très bien, c'était tellement drôle. Ah ouais ? Ah bah oui. Mais d'ailleurs, je me demande si vous n'avez pas... Vous n'avez pas pris des trucs au théâtre ? Pris des trucs ? Non, mais ce que je veux dire, je regardais le bruit des glaçons. Il y a des scènes. Je ne sais pas, vous vous souvenez d'une scène comme ça où Anne Alvaro est poursuivie par Jean Dujardin autour de la table ? Oui. Qui est une scène... En plus, Anne Alvaro, c'est quand même une grande comédienne de théâtre. On la connaît plus pour ça que pour le cinéma. Et elle a une manière... Elle a un comique. Enfin, elle n'est pas hyper drôle non plus, mais elle est assez théâtrale. Et je me disais, en voyant ça, c'est marrant parce qu'il y a des moments dans vos films comme ça où il y a un truc assez théâtrale. C'est complètement par hasard ou je fantasme ? C'est par hasard. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ce genre de questions. Oh ! On est très proche, de toute façon. Le théâtre et le cinéma, c'est très proche. Surtout quand on a des acteurs. Anne est une actrice de théâtre exceptionnelle. Et tout d'un coup, elle se retrouve dans un film d'abruti avec du bon tel et tout ça. Bon, il faut bien qu'elle tourne autour de la table. Il faut bien... Je peux dire, il y a un moment... Oui, ce que vous dites, ce n'est pas théoriquement pensé... Ce n'est pas pensé, non. Oui, d'accord. On ne pense pas dans le cinéma, on ne pense pas. Oui, mais ça, j'ai du mal à le croire. Pas beaucoup. Il faut penser le moins possible. Ça veut dire... Il faut faire des trucs. Si elle doit tourner autour de la table, c'est une idée qui vient. On lui dit, tu tournes autour de la table. Mais pourquoi ? Parce que je te le demande. C'est tout. Oui, mais pourquoi elle accepte ? Parce que les actrices sont folles. On leur demande un truc, elles le font. Les acteurs, on leur fait faire n'importe quoi. Et c'est jouissif, ça ? Oui, quand ils le font bien, c'est jouissif. Parce que c'est quand même bizarre, de pouvoir dire à des gens, fais ça, c'est pas souvent. C'est un métier. C'est leur métier, c'est une note, on le fait. Parfois, c'est merveilleux, c'est très agréable. Quand Gabin gueule la janvier, le metteur en scène, c'est Claude Autant Lara, qui n'était pas un mec très, très marrant. Mais il est arrivé à faire gueuler Gabin d'une manière incroyable, dont tout le monde se souvient. On continue, aller un peu vers l'extérieur, des films qui ne sont pas de vous. Oui, mais il pleut. Comment ? Non, c'est vrai. Un film dont vous vouliez dire quelques mots aussi, qui est Divorce à l'italienne. Oui. Une scène avec Mastroianni. Oui. Et sa femme. Yes. On regarde ça ? Non, je suis content de vous parler de ça, parce qu'on était censé faire un débat sur l'humour. Sur l'humour au cinéma, etc. Donc, pour moi, l'humour, c'est l'Italie, c'est le cinéma italien. C'est ce qu'il y a de plus drôle dans l'histoire du cinéma. Donc, à part ça, on peut discuter comme on veut, mais il y a les plus grands acteurs, les plus grands metteurs en scène, et ils ont régné sur le monde pendant 20 ans avec des films comme Divorce à l'italienne, etc. Et donc, c'est génial. Pourquoi ils sont plus drôles ? Ils sont drôles, parce que les Italiens sont drôles, pas toujours. Mais là, ils étaient drôles. Il y avait des acteurs immensément drôles, des écrivains de scénarios immensément talentueux, des metteurs en scène qu'on connaît tous par cœur, formidables. Je ne parle même pas de Fellini, mais Scola, des gens comme ça, Monicelli. Tous ces gens-là ont fait des films magnifiques. Et c'était le plus beau cinéma du monde. Pas pendant très longtemps, mais pendant, disons, une quinzaine d'années. Et puis après, ils se sont écrasés un peu, parce qu'il y a eu Perlusconi qui est arrivé, et qui a fait de la télévision. Et donc, ils se sont fait baiser la gueule. Mastroianni m'a dit, on a été cons, on s'est fait baiser la gueule par Perlusconi. Et oui, ils reconnaissaient ça. Et je disais, ben oui, mais vous, les Italiens, vous ne savez déjà pas très bien jouer au football. Mais alors, en plus, le cinéma, bon... On regarde l'extrait ? Mais il aimait bien le présenter. On regarde quoi ? On regarde un extrait de Diversal Italien, ça vous dit ? Ah oui, oui, bien sûr. Allez. En fait, je suis un type intéressant, fine, intelligent. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fé fait, ti ho portato il caffé, fresco, fresco. Riposavi ? Sì. E basta, di meno, basta una punta. Ma come, se ti piaceva dolce il caffé. Ora non più. Féfé, me ne dai un goccio, proprio un goccio, un goccio Ma se c'era bucuma, bien No, di quello tuo Grazie Ma che c'hai fatto? Un capello bianco E ora che te l'ho sciapato, te ne nascono altri sette Fa così distinto, la tempia un po' grigia, lo sai Sei fina, stai attenta al vento E non c'è tutto fumo in casa Quante volte te l'hai a dire, cretina Ma io che... Eh no, eh, e tu a tua madre ce lo devi dire, abbi pazienza Il sapone l'abbiamo fatto il 18 del mese scorso Ora siamo l'unici, ma tu lo sai quanto si spende solo di sapone in questa casa, eh? Non, 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 per carità, non ricominciamo con la solita storia Cosa? Ma voi lo potete comprare già fatto il sapone Non Allo spazio Non Perché se le cose in questa casa si facessero con un poco di criterio, il risparmio ci sarebbe Però ora mi sente, tua madre Eh no, scusa, io ce lo devo dire, abbi pazienza Mama Rosalia Mama C'est quoi ce qui vous amuse là-dedans? Tout Tout est drôle, Marcello, la tronche qu'il fait quand elle s'approche de lui Et qu'il lève les yeux, bon, c'est défaillant Elle fait beaucoup de bruit C'est défaillant aussi Non, c'est un chef d'oeuvre ce film, on peut le voir une fois par an Et c'est marrant parce qu'en même temps, c'est pas les mêmes répartitions de genre que dans vos films Ah bah non C'est-à-dire que c'est pas le mec imbécile et les femmes fortes On fait des cinémas différents Ouais Heureusement C'est-à-dire, il y a un truc culturel là-dedans ou c'est juste des... Il se trouve que c'est comme ça, les Italiens font leurs films, nous le nôtre Et les Américains? Les Américains, il ne faut pas blaguer avec les Américains, ils sont très forts Il faut plutôt dire du bien des Américains Ils sont très forts, il y a Scorsese, il y a tous ces gens-là, c'est formidable Ouais, mais vous ne le pensez pas complètement, si ? Si, bien sûr Ah ouais ? Non, il y a des grands maîtres en scène en Amérique Ouais, ouais, bah oui Mais c'est quoi leur force ? Ils sont forts C'est comme ça Ça a toujours été comme ça, ça ne change pas Et vous n'avez pas été tenté ? Parce que vous avez eu l'Oscar Non, pas tenté, pas tenté Je ne suis pas tenté Vous allez me dire à l'Oscar, vous auriez pu faire un film là-bas Non Oui, j'aurais dit ça, oui Mais non, quand on a la chance d'être un auteur français, de faire des films en langue française Avec des acteurs merveilleux français Pourquoi aller se faire chier à prendre des Américains qui ne vont rien comprendre Avec lesquels il va falloir apprendre une langue étrangère Parce qu'on ne parle pas l'anglais Ou très mal Donc tout ça paraît pour gagner des dollars Bah non C'est idiot Pas que pour gagner des dollars Je ne sais pas, pour faire tourner d'autres gens Pour raconter d'autres histoires, pour avoir de l'argent Tout à l'heure vous disiez, je n'avais pas le budget de Kubrick dans Calmos Bah là, vous auriez eu le budget de Kubrick ? Pas sûr Non mais honnêtement, le problème ne s'est pas posé J'imagine que quand vous avez gagné l'Oscar du film étranger On m'a approché, des gens m'ont approché Très gentiment Il y a eu des... Dont un particulièrement émouvant qui était Coppola Qui m'a parlé très gentiment Mais bon, de là à faire un film avec Coppola Je savais qu'il ne fallait pas Parce qu'il m'avait invité à aller dans son studio Ah ouais ? En Californie là-bas Alors j'étais très flinté, très ému J'avais les larmes Monsieur Coppola, quand même un très grand metteur en scène Et donc Et le lendemain, j'ai dit que j'avais un film à faire à Paris Et il fallait que je rentre, c'était Buffet froid J'avais mille fois raison de vouloir faire Buffet froid Plutôt qu'un film avec Coppola Et juste faire... Et Coppola, il n'aurait pas fait Buffet froid Ouais, ça c'est sûr Mais faire tourner des acteurs américains ? Il y en a des drôles, par exemple Oui, oui, oui Bah écoutez... Ça non ? Je ne l'ai pas fait Mais j'ai fait d'autres trucs Certes Je voudrais qu'on passe à un dernier extrait C'est l'extrait de numéro 8 Je dis ça pour... On va en sauter un Un extrait d'un film récent Le sens de la fête De Toledano et Nakash Et puis après on en discute deux minutes On va sélectionner une scène Bonjour Pierre Toutes mes félicitations C'est vraiment pas le jour C'est juste aujourd'hui qu'ils ont décidé de nous faire chier Nous faire chier de quoi ? Attendez, il est quelle heure là ? 17h là Mais on est bien, on s'installe On peut le faire une seconde sur le téléphone Merci Bon, bon On va t'en aller vite au courant On se rappelle Il y a un problème ? Oh ! Mes beaux-parents Ils sont bloqués sur l'autoroute A cause des agriculteurs Ah oui Alors ça, je crois que c'est sur l'autoroute à 15 C'est au niveau de la pâte d'oie d'herblée Mais je crois que ça se fluidifie au niveau de l'échangeur Ça va, ça va Je n'osais pas demander un poids trafic Dites-moi, c'est la décoration florale là ? Oui, c'est ça ? Je ne m'attendais pas à ça Ah bon ? Non, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé Ah mais pourtant j'ai suivi exactement ce que vous aviez écrit dans votre lettre Ah bon, je vous ai écrit une lettre moi ? Oui, vous assistiez là sur cette histoire de timing Ce n'était pas une lettre, c'était un email Non, oui, enfin un courriel Oui, donc ce n'était pas une lettre Ah oui, sinon J'ai prévu un discours un poids plus long que prévu Il faudra l'intégrer C'est votre discours ça ? Vous êtes sûr que ce n'est pas vos mémoires plutôt ? Donc niveau planning, il faudra l'intégrer ? Oui, on va le caser Ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir l'orchestre Et puis on va essayer de trouver une place Même si le timing, bon ben C'est un peu chargé, comme vous aviez été assez précis dans votre lettre Votre courriel Votre mail Donc vous n'écoutez pas du tout Est-ce que ça vous fait rire ça ? Micro, prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas Je n'ai pas rire parce que j'ai été catapulté dans le film Sans avoir des éléments Macri me fait rire Toujours Quoi qu'il dise Ah oui ? Ah oui Mais sinon, je n'ai pas de commentaire à faire Pendant que je vois le film en entier Et vous n'avez jamais tourné avec lui ? On a failli Mais ça ne s'est pas fait Parce que lui, c'est typiquement ce que vous racontez C'est la mauvaise humeur Ah, la mauvaise humeur, c'est le champion du monde Ça, il est parfait Ah, parfait Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Il y a parfois des choses qui ne se font pas Mais ça se fera peut-être Est-ce qu'il y a des films que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui ? Parmi tous ce que vous avez fait Comment ? Que je ne pourrais pas faire Ouais Sans doute, oui Par exemple Je pense que les valseuses, quand même, c'était sévère C'était sévère Aujourd'hui Il y avait quand même une... A laisser aller là-dedans Je ne sais pas si ça serait faisable aujourd'hui Ça serait scandale Ça avait fait un peu scandale à l'époque Oui, un peu Mais ça ne ferait pas le même scandale ? Ce n'était pas le même C'était du bon scandale C'était du scandale successful Le film était un succès Et donc les gens étaient contents Alors d'autres films que je ne pourrais pas faire Bon, je ne pourrais pas faire beau-père Oui, mais qui n'est pas un film Pour le coup, on ne rit pas de grand-chose dans beau-père Non, mais c'est une histoire qu'on raconte C'est un très beau film Bon, donc ça, je ne le ferai pas Je ne ferai pas Il y en a d'autres que je ne ferai pas Mais ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple Quand vous écrivez Parce que vous continuez d'écrire, évidemment Et il y a des trucs dont vous vous dites Ah ça, ça ne passera pas Oui, ça m'arrive Et c'est quoi, par exemple, ce qui ne passerait pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenirs précis Mais ça m'arrive souvent d'être D'être prudent avec ces trucs-là De faire attention Et avant, vous faisiez attention ou pas ? Ou c'est maintenant ? C'est l'époque qui vous remplit ? Maintenant, on est dans une époque Où il faut faire attention Et donc c'est une époque moins marrante ? Ou au contraire, plus marrante ? Plus coincée, moins marrante Donc il faut faire attention Puis on a des réputations Moi, on me connaît Dès que je fais un film Tout le monde m'y va En disant, qu'est-ce qu'il fait ? Il a encore à nous faire une conne On s'oublie Bon, donc Il faut faire attention Est-ce que vous croyez Que c'est l'époque qui est moins marrante ? Ou c'est quand on vieillit On rigole moins ? C'est l'époque Parce que quand on vieillit On rigole quand même Ah ouais ? Ah bah oui Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui ? D'être vieux Pardon ? D'être vieux Ah ouais ? C'est quoi ce qui est marrant dans le cas d'être vieux ? D'être vieux, c'est marrant Parce qu'on a l'impression On a toujours l'impression d'avoir raison C'est les autres qui vous laissent croire Que parce que vous êtes vieux, vous avez raison C'est ça, oui Ok Non mais c'est sympa d'être vieux Il ne faut pas être trop vieux Ah, donc il faut s'arrêter Il ne faut pas complètement Il faut s'arrêter vers où ? Il faut s'arrêter à un âge raisonnable Et vous, il n'y a pas un moment Où vous en avez marre de galérer à écrire ? Enfin galérer, vous ne galère pas toujours Mais je veux dire Écrire Aller convaincre des producteurs, etc Parfois, j'en ai marre Mais c'est souvent marrant quand même C'est marrant ? C'est marrant d'écrire Ah ouais ? Oui Vous vous faites rire quand vous écrivez ? Parfois, oui Vous êtes content de vous ? Je suis content des répliques Des choses que je trouve, oui Après, il faut les tourner C'est autre chose Ok Non, c'est un beau métier Honnêtement, je le recommande C'est un beau métier C'est difficile Mais quand j'ai voulu être metteur en scène J'ai dit, mon père était assez inquiet Sur l'avenir de son fils Les pères sont souvent inquiets Ils posent des questions Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Tu n'as pas une idée d'un métier ? Et moi, je n'avais aucune idée Je ne voulais rien foutre Et un jour, je lui ai dit À l'occasion de rencontres Avec des gens exceptionnels J'ai dit à mon père J'ai décidé ce que j'allais faire plus tard Comme métier Il m'a dit Qu'est-ce que tu as décidé ? Je lui ai dit Je vais être metteur en scène de cinéma Il m'a dit Bien, bien Tu vas te faire chier toute ta vie Mais c'est bien Il avait raison C'était bien Je me suis fait chier toute ma vie Mais c'était bien quand même Il est presque l'heure Mais il nous reste quand même quelques minutes Pour des questions Il y a plein de questions Que je ne vous ai pas posées Donc j'imagine qu'il y a Plein de questions dans la salle On va faire tourner un micro Je le fais Ah non Monsieur qui est là Donc si vous avez envie de poser une question Voilà, vous levez la main Bonsoir C'est une petite question de curiosité C'était quoi l'extrait que vous avez sauté ? Pour savoir quel était son autre extrait ? C'était Peewee de Tim Burton Parce que c'est un film qui fait beaucoup rire La Tremblayer Voilà On l'a vu hier soir On l'a vu hier soir Vous ? Moi je l'ai vu hier soir Bonjour Bonjour Je voulais savoir Est-ce qu'aujourd'hui Il est possible de réussir A se faire produire un film comme Les Valseuses ? Oui je pense que oui Mais c'est difficile Parce qu'il faut avoir Deux par deux et deux verts Si on ne les a pas Il faut en prendre d'autres Aujourd'hui il y a d'autres acteurs Il y a des acteurs nouveaux Magnifiques Donc je pense que C'est faisable avec Dujardin Dupontel Des gens comme ça Ce seraient eux Ceux qui peuvent faire ça aujourd'hui ? Dujardin Il est à sa place dans mes films C'est évident Albert Dupontel aussi Ce sont des gens Ils arrivent Ils ont dit moteur Il n'y a pas de problème Ok Là-bas Bonjour J'ai une question Concernant le film Les acteurs C'est celui que je préfère J'ai une question Pourquoi dans le film Il n'y a pas Rochefort Noiré Et Pierre Richard ? Parce qu'il y a des acteurs Qui n'étaient pas libres Il y a plein d'acteurs Qui ne sont pas là Merci Particulièrement des jeunes Qui d'autre Vous auriez aimé avoir ? Je ne sais plus Je ne me souviens pas Ça se mélange Vous savez Surtout les acteurs C'est un film très compliqué Mais je suis ravi Que ça vous intéresse De voir les acteurs Parce que c'est un film Que j'aime beaucoup Qui a été très difficile à faire Très onéreux Et dans lequel Quand même J'ai beaucoup d'acteurs Très importants Moi je voulais revenir Sur le film Les acteurs Parce qu'en fait Dans les acteurs Vous arrivez à trouver L'essence de chaque acteur Et vous les faites jouer Sur les personnages Qui sont Est-ce qu'ils avaient conscience Qu'ils jouaient Enfin Est-ce qu'ils avaient conscience Qu'ils jouaient comme ça Eux-mêmes Et par exemple Belmondo Est-ce que vous deviez lui dire Voilà ris comme ça Parce que c'est ça Qui définit La façon dont tu ris Il y a un peu de vérité Dans ce que vous dites C'est-à-dire que J'ai fait jouer aux acteurs Des acteurs Qui sont proches d'eux-mêmes C'est-à-dire que Serot Fait du Serot Et Belmondo Régole comme Belmondo C'est vrai Je ne lui ai pas demandé D'ailleurs Comme Delon C'est pas pareil Bon donc D'ailleurs Delon Ne rit pas Mais Mais Oui Oui c'était Le sujet du film C'était De demander à des acteurs De se moquer D'eux-mêmes Un peu Ils étaient contents De le faire Ils aimaient ça Oui question Oui C'est le micro qui passe C'est un jeu Bonsoir Je suis Je suis jeune scénariste En devenir Enfin je l'espère Et réalisateur Et mon principal défaut C'est la direction De direction d'acteur Et du coup J'aurais aimé savoir Quels sont vos Conseils Ou secrets Dans la direction D'acteur Et pourquoi vous dites Que vous avez Un problème avec ça C'est souvent Ce qu'on reproche Aux deux courts-métrages Que j'ai réalisés C'est La direction d'acteur Qui n'est pas assez Poussée peut-être Et alors la question C'est quoi ? C'est comment faire ? C'est comment vous Vous dirigez Vos comédiens Moi j'en sais rien Je l'ai dit C'est un hasard On demande des choses Et les acteurs le font On n'arrive pas à le faire C'est en général Quand on prend des grands acteurs On n'a pas de problème Moi j'ai jamais eu De problème De direction d'acteur Avec Depardieu Jamais j'ai demandé A Depardieu De refaire un truc Je lui dis On tourne ça Il le fait Moteur coupé C'est bon Non une seule prise A chaque fois Une ou deux Jamais beaucoup Jamais Alors qu'il y a des acteurs Il faut 15 prises Par exemple ? Je ne dis pas de nom Il y a des acteurs Il faut 15 prises Et à la 15ème On tire la 15 Tout en sachant Que tout va partir A la poubelle Ça c'est affreux Ça arrive Mais donc Ce que vous dites Aux jeunes hommes C'est en gros Ayez des bons acteurs Il ne faut pas Prendre des bons acteurs Il faut prendre Des grands acteurs Sinon Il ne faut pas Faire ce métier Oui mais quand on Le compte C'est dur en trouver Quand on commence On fait comment ? On se démerde Non mais il y a des bons acteurs Qui ne sont pas forcément Des stars Ni très connus Mais qui sont des bons acteurs Merci beaucoup Je n'ai pas de conseils A donner là-dessus C'est très mystérieux On ne sait pas On ne sait pas Il faut les aimer Il faut être délicat Avec eux Et leur demander Les choses délicates Et quand ils n'y arrivent pas Il ne faut pas leur dire Tu es un con Tu n'arrives pas Il ne faut pas Il faut attendre Prendre du temps Avoir de la patience Et souvent On n'y arrive pas Et ça C'est très pénible Merci Il y a d'autres questions ? Bonsoir Merci d'être là avec nous On a parlé de cinéma américain Je voulais savoir Quels étaient les acteurs Et les cinéastes américains Qui vous faisaient rire Est-ce que Adam Sandler Ça vous fait rire Est-ce que Will Ferrell Par exemple Ça vous fait rire Pardon ? Les acteurs américains Et réalisateurs Qui vous font rire Ça serait qui ? Il y a beaucoup Les américains Ils ont beaucoup fait rire Ils ont fait dans l'histoire Des films très très marrants Aujourd'hui ? Un film comme MASH Par exemple Je me souviens Quand MASH J'étais passé au Festival de Cannes Et c'était il y a très longtemps Mais c'était un film Où on rigolait Sur des opérations Avec du sang qui chiclait Et le mec était Bon C'était magnifique C'était magnifique Donc il y a Il y a des grands Metteurs en scène Qui sont très drôles En Amérique Mais aujourd'hui Je ne sais pas Les frères Cohen Ils vous font Qui vous aviez d'autre ? Adam McKay Par exemple Adam McKay Will Ferrell Adam Sandler Les grands Très populaires américains Est-ce que ça vous fait rire ? On ne m'a pas prévenu de ça Je n'ai pas vu les films D'accord Très bien Merci Il y a Burton au moins Puisqu'on aurait dû passer un extrait de Tim Burton Tim Burton c'est bien Et la comédie française Aujourd'hui Les cinéastes français contemporains Le cinéma français C'est le cinéma français C'est toujours le même Il y a On a des bons acteurs Philippe Lachaud Ça vous fait rire par exemple ? Je le connais peu Il a l'air sympa Je le connais peu On a plein d'acteurs On n'a pas de problème À ce niveau-là On a des problèmes plutôt sur le plan de l'écriture On manque d'auteurs Vraiment percutants Il y en a eu Par le passé on en a eu Mais on en a moins aujourd'hui Par moins Il y a Audiard Il y a Jacques On a un petit nombre Mais on n'est pas nombreux Et puis voilà C'est tout ce que je vais dire sur le cinéma français Que j'aime Il y a des films français J'ai adoré le cinéma français Il y a des films français que j'ai adoré Et d'autres qui m'ont gonflé Je ne sais pas Par exemple Touché par au Grisby J'adore Il y a des films comme ça On peut le voir souvent Mais les films récents Ce n'est pas votre tasse de thé Ma tasse de thé Si j'aime bien les films récents Mais il faut encore fauter Tomber dessus Et vous aimez les séries ? Les séries ça dépend Il y a des séries magnifiques Comme ? Je ne sais pas Les séries anglaises Américaines On voit des trucs à la télévision On voit des séries intéressantes On en voit des mauvaises aussi Merci Bonsoir J'ai une question sur Calmos Que j'ai découvert très récemment Et que j'ai évidemment adoré Vous avez dit tout à l'heure Que vous auriez fait Calmos Avec les moyennes cubriques Si vous n'aviez plus Et j'aimerais que vous nous décriviez Comment vous verriez La fin de Calmos Avec les moyennes cubriques Quand on construit un vagin géant Voilà C'est exactement Et qu'on a trois planches Et un saut de colle C'est difficile Mais si on a 500 personnes Et des gros moyens C'est plus facile On raconte la même chose Le cinéma c'est ça Il faut des moyens Moi ça m'est arrivé De faire des films très lourds Chers Comme par exemple Merci la vie Dont personne ne m'a parlé Et qui est mon film proféré pourtant C'est un film Qui a coûté très cher Qui était très compliqué à faire Les acteurs aussi Très compliqué Mais je les ai fait quand même Allo ? Il y a plein de questions Non je fais allo Parce que c'est un truc Qui énerve les gens Quand je travaille sur une équipe Je m'approche toujours De mes collaborateurs Et je leur parle D'un truc Je leur dis On va faire ça Tu vas mettre la caméra là Et le mec répond oui Et moi je lui fais Allo ? Et il me dit Mais j'ai très bien compris Ce que tu m'as dit T'es sûr ? Allo ? Ils s'en foutent quand je fais ça Et moi ça me fait énormément marrer Ok Bonsoir Vous pensez Alors pour préparer vos mouchoirs En 79 Quand vous Vous êtes tous pardon Pardon ? Ici Ah ok pardon Excusez-moi Allo ? Il est là ? Voilà Allo ? Quand vous recevez En 79 Pour préparer vos mouchoirs Vous pensez que c'est quoi Qui a séduit le public international En fait ? Un peu plus dans votre film En fait ? J'ai reçu une récompense Oui mais c'est tout Et sinon Le film Le film a plu au public C'est tout ce qu'on peut dire Il faut être modeste Le film il est comme il est Il a plu au public Surtout particulièrement aux Etats-Unis Donc ça a déclenché Un phénomène d'entraînement Qui a amené à une récompense Un Oscar Qu'on a gagné Avec un coup de chance extraordinaire Et voilà C'était la chance vous pensez ? Il y a de la chance oui Il y a beaucoup de chance ? Il y a du talent Le film est bon Mais il y a de la chance Et le moment où vous êtes sur scène Aux Oscars c'est comment ? Ça fout les fouets Ah ouais ? C'est très impressionnant Ça fout les fouets On est très On est mal Vous aviez préparé votre disque ? On est contents On est contents bien sûr On ne fait pas la gueule Mais on a envie de rentrer à la maison Ah ouais ? Vous avez préparé un petit discours Avec quelques blagues et tout ? Deux, trois connus En anglais ? Ah ouais Mais on n'est pas doués pour ça C'est connu que les français Ne sont pas doués Ah bah ils ne sont pas doués Pour les discours en 25 secondes Avec quatre blagues c'est sûr Non Il y a une autre question Vous me dites combien on a de temps encore ? Deux heures Allô ? Dix minutes Ok Bonjour messieurs J'avais une question Je suis là Je suis là Je voulais vous parler de votre premier scénario Parce que quand vous avez commencé Justement votre cinéma C'était assez novateur Et plutôt osé Et je voulais savoir Est-ce que vous avez fait lire Votre premier scénario A votre père Et comment il a réagi ? Et j'aimerais savoir C'est quoi pour vous mon premier scénario ? Ah alors je parle des balseuses par exemple C'est pas mon premier scénario Alors c'est sûrement pas le premier Mais Non il y en a d'autres Il y en a eu d'autres avant Et bah alors Alors le premier film qui est sorti Est-ce que vous avez fait lire Enfin même votre premier scénario Est-ce que vous l'avez fait lire à votre père ? Parce que c'est quand même une autre génération Donc ça m'intéresse Il était facile Il aimait beaucoup ce genre de trucs Le déconnage Les gros mots Tout ça Il aimait Donc j'ai eu aucun problème Il a vu le film Il a adoré le film Et puis après J'en ai tout de suite Tourné avec lui des trucs Sans problème Mais la question c'était Est-ce que vous avez fait lire Avant de tourner ? C'est ça ? C'était plus pour moi Ça n'a pas grand intérêt De faire lire avant de tourner C'était pour connaître sa réaction Parce que comme c'est une autre génération d'acteurs Je trouvais ça intéressant Parce que voilà Par exemple Quand vous l'avez fait lire Buffet froid Il a tout de suite adoré Buffet froid Il m'a dit tout de suite C'est génial Il m'a dit c'est génial Mon père disait facilement A son fils C'est génial Et vous faites pareil ? Moi j'étais d'accord Et vous faites pareil avec vos enfants ? Vous leur dites C'est génial Quand ils font des trucs ? Ils sont trop jeunes Pour en être arrivés à ce niveau De faire des films D'avoir des Oscars Ils ne sont pas là Ok Donc il faut arriver à ce niveau Pour pouvoir Pour que vous disiez C'est génial Il faut quand même Faut avoir un peu Travailler Merci beaucoup Bonjour Je suis là J'avais une question C'est dans votre carrière Lorsque vous écriviez des blagues Ou qu'un acteur Sur un plateau Lançait une blague Vous disiez Qu'il y avait une limite A ne pas franchir Ou qu'on était Totalement libre Justement parce que C'était une blague De dire ce qu'on voulait Vous m'avez entendu parler de ça Non Mais les blagues On balance des blagues Et puis si elles sont bonnes On les garde On les met dans le film Et si elles ne sont pas bonnes On les jette Mais peut-être que Certaines blagues Peuvent offusquer des gens Ah oui bien sûr Je me souviens un jour Gérard Depardieu Dans une scène des Valseuses Où ils sont en train de baiser Mais où tous les Ils sont sur le lit Et Gérard Comme il n'arrive à aucun résultat Il se lève Et il dit Je préfère encore aller pisser Ça c'est ce que j'avais écrit Moi j'avais écrit Je préfère encore aller pisser Et lui Il dit la réplique Et il rajoute après Au moins je sentirai quelque chose Et là J'étais bouleversé Parce que c'est sublime D'avoir trouvé cette réplique Donc on a gardé la réplique Merci Bonsoir Déjà moi je voudrais vous féliciter Pour 3 films On n'a pas beaucoup parlé Il y a 1, 2, 3, Soleil Merci la vie Et mon homme Moi c'était vraiment Ceux qui m'ont bouleversé Vous avez juste abordé Merci la vie Donc moi je vous remercie Pour ces films là On a parlé des films d'avant Et de ceux d'après Mais enfin voilà Et vous parlez beaucoup Des acteurs Et du choix des acteurs Pour vos films Et de la nécessité D'avoir des bons acteurs Pour faire des bons films Comment vous avez vécu Du coup l'arrivée Des directeurs de casting Que vous n'avez pas connus Au début de votre carrière Ça n'existait pas vraiment en France Si si Il y avait Margot Capelier Qui a commencé très jeune Mais elle arrivait Je la connaissais J'avais 20 ans Je la connaissais déjà C'était la seule Avec Elle a introduit Le métier de casting En France Grâce à des metteurs en scène Américains Qui venaient tourner en France Et qui demandaient A quelqu'un du casting Et c'était elle Qui le faisait Mais du coup Vous voyez ça Vous Ce métier là Comme un atout Comme un avantage Ou au contraire C'est quelqu'un Qui vous éloigne De vos choix Qui vous fonde Des recommandations Qui ne vous intéressent pas Forcément Comment vous travaillez Avec des castings Parfois on n'est pas d'accord Mais enfin Bon C'est intéressant Moi j'ai travaillé Avec Margot Avec Dominique Baster Aussi Les deux à la fois Et donc On s'engueulait beaucoup Mais On n'était pas d'accord Mais bon C'est normal Je vous remercie Le casting C'est pas très intéressant On peut trouver des acteurs Sans avoir de casting Des spécialistes du casting Bonsoir Je suis juste là Je ne vois pas Mais c'est bien Merci infiniment Un peu derrière la caméra Je voulais simplement Vous remercier Merci infiniment Et je rebondis juste Sur ce que vient de dire monsieur Moi aussi C'est mon homme aussi Qui m'a beaucoup marqué Et j'en profite aussi Parce que vous avez Le bonjour de Christian Gask Voilà Moi j'avais juste Une petite question Si on est un jeune J'ai envie de dire Réalise acteur Pour vous inviter A une projo Comment il faut s'y prendre Est-ce qu'il faut Faire plus Que rester une heure et demie Devant chez vous Un vendredi matin Il faut envoyer un mail A quelle adresse ? Il faut me contacter Par la Par 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 ces moyens-là Je ne promets pas Qu'il y aura un résultat Mais enfin C'est quand même C'est quand même Comme ça qu'il faut faire De venir devant chez moi Ce n'est pas la peine Et même Parce que j'ai un chien Qui va sur le balcon Et je lui donne des nourritures Il n'est pas hyper menaçant Votre chien Non mais il peut manger De l'andouillette Auquel cas Auquel cas Sur le balcon S'il y a un mec Qui veut Proposer de venir Voir un film Non il est gentil Mon chien Il est gentil Ouais Il est un peu excité Donc on oublie Le café qui est juste En bas de chez vous Pour laisser quelque chose C'est mort Je fais le mec relou Mais parce que je suis Voilà Donc si c'est Non mais il faut me contacter Par internet Ok Merci infiniment En tout cas On va peut-être prendre Il reste Les trois questions Et puis après on y va Ah pardon Parce que ce serait La seule question de femme Donc Oui allez-y Allez-y bien sûr Moi j'avais une question Votre cinéma Il est quand même Relativement inclassable En France C'est un cinéma Qui mêle humour Cynisme Tout ça Est-ce que vous pensez Que vous avez des successeurs De nos jours Est-ce que des réalisations Il y a forcément des mecs Il y a des mecs Qui font des films En pensant à moi En se disant Qu'est-ce qui ferait Ce con de lier Qu'est-ce qui ferait Bon moi je le fais bien Avec des américains Ça m'arrive De pomper sur Lynch Je me souviens d'un plan Dans un film Où il y a du pontel Qui traverse un champ Et moi je suis avec ma caméra Comme un crétin Et je ne sais pas où la mettre Et je lui ai dit Qu'est-ce qui ferait Ce con de Lynch Et on a dit Il met la caméra en l'air Très haut Et il prend d'en haut C'est ce qu'on a fait Et le plan est très bien Donc de pomper à Lynch Il faut pomper Il faut pomper Il faut pomper à tout le monde Donc je pense Qu'il y a des mecs Qui pompent Sur moi Sur mes films Peut-être du pontel Un peu Dans ses films Il n'y a pas Du pontel Du pontel Il ne pompe pas trop Non Il peut pomper Mais Pas trop Ok Alors il y a Question ? Je crois qu'ils dorment Ils n'ont plus envie De poser de questions D'abord Un très très grand merci Pour tous vos films Parce que c'est toujours Un plaisir On peut les voir Les revoir Et les revoir Sans fois On n'est jamais lassé On découvre toujours des choses Et j'avais des questions Sur vos projets Est-ce que vous avez des projets Parce que c'est tellement difficile Aujourd'hui de monter un film Et Autre question Si Par exemple Netflix Vous proposait De faire un film Ou de vous coproduire Est-ce que vous accepteriez Au moment qu'il y a des acteurs Je pense que La première question Est-ce que j'ai des projets Évidemment que j'en ai Et ensuite Sur Netflix Ils ne m'ont pas abordé encore Je les attends Mais bon C'est vrai que c'est sympa De faire un très gros truc Comme Scorsese Je viens de faire Une série américaine Fantastique Que j'ai vue Sur Netflix Avec plein d'acteurs géniaux Et c'est très bien Pourquoi il a fait ça Je ne sais pas Il l'a fait Lui il raconte C'est parce qu'il n'a pas eu De producteur Enfin il a quand même De Niro Pacino Caprio Il a tout le monde Il n'arrive pas A faire le film Parce que ça paraît bizarre C'est ce qu'il a dit En tout cas Mademoiselle On va finir avec vous Peut-être Je crois qu'il faut Bonsoir Déjà merci beaucoup Pour Tous Tous vos films Il y a des films Qui m'ont dérangé Des films qui m'ont Fait pleurer de rire Des films qui m'ont fait Qui m'ont émue Et enfin je voulais juste Déjà vous dire ça Et je voulais vous demander Quel rapport vous avez Avec les humoristes Est-ce que vu que vous êtes Fan du rire Est-ce qu'il y a des comédiens Des humoristes Que vous aimez particulièrement Français, américains Ou autres Je ne suis pas très branché Humoriste Mais enfin il y en a Que j'ai adoré Comme De Vos Des gens comme ça Il y a des gens Qui m'ont fasciné Mais aujourd'hui Il y a trop d'humoristes On ne peut pas allumer Une télé Sans voir 15 humoristes Qui sont là Prêts à partir Je trouve qu'il y en a Beaucoup trop Et que souvent Ils ne sont pas très drôles Il y en a des drôles Mais bon Je préfère les sinistres Bon on va finir Sur cette phrase Qui est parfaite Pour une discussion Qui portait sur le rire Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501